Donc je suis arrivé, on m'a déposé en voiture, enfin j'étais en voiture, on m'a déposé juste devant l'ambassade, des policiers, des gendarmes français étaient là pour sécuriser mon entrée, je suis entré tout de suite, voilà. Donc 15 minutes après mon entrée, on me met dans une chambre au secret, disons, donc à peu près personne n'a vu entrer, de toute façon j'étais, bon j'étais grimé, je ne ressemblais pas à ce que, mon apparence était un peu changée, et l'ambassadeur vient me voir, donc 15-20 minutes après mon arrivée, il y avait à ce moment-là une réunion aux Nations Unies, c'était le conseil des Nations Unies, et l'ambassadeur me dit à ce moment-là, il est impossible de cacher votre présence aux Russes, c'est trop dangereux pour nous, et puis pour moi, et c'est compliqué, j'ai appelé le ministre des Affaires étrangères, il était à côté du ministre, le ministre russe des Affaires étrangères était à proximité, M. Lavrov, on l'a prévenu immédiatement de votre arrivée, les Russes savent, 15 minutes après mon arrivée à l'ambassade de France en Russie, les autorités russes savaient que j'étais présent, parce que j'avais en face de moi des lâches, parce que l'ambassadeur de France en Russie, vous avez vu un petit peu dans le reportage quel genre de personnage il est, « L'ambassadeur de France en Russie, il protège avant tout ses arrières, il me laisse entrer parce qu'il ne veut pas qu'on le reproche de m'avoir laissé dehors seul, mais par contre, il ne veut pas non plus que les Russes lui posent problème, et qu'il soit responsable de quoi que ce soit, de ne pas avoir averti, ou d'être mis en difficulté diplomatique, ou de le cacher, donc il les prévient immédiatement. » Voilà. Et alors, ce qu'il y a évidemment de la lucidance, c'est la réaction du ministre, parce que si on a un diplomate qui est un pleutre, qui ne sait pas quoi faire, on peut avoir quand même un ministre qui lui dise, « Écoute, mon ami, tu vas te calmer, tu vas te mettre un petit peu d'eau sur la figure, et puis on en reparle dans une heure, ou dans deux heures. Pourquoi le ministre, immédiatement, dans les 15 minutes, va voir M. Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères ? » Vous voyez le niveau de la diplomatie française. M. Hérault, dont vous parlez, quel ministre ? « C'est bien de lui que je parle. Je pense qu'à ce moment-là, on a un trio gagnant. François Hollande, Jean-Marc Hérault, Jean-Maurice Ripper. Voilà, ça, c'est le sommet de la politique et de la diplomatie française. Vous sentez un petit peu ma colère. Oui, voilà, on a des gens qui sont des lâches, qui sont des lâches et qui pensent avant tout à leur prochain poste. Je ne veux pas en rajouter sur le pauvre Jean-Maurice Ripper, il en a pris pour son grade, et ce n'est pas par moi, c'est le journaliste, c'est Tristan Valex qui a fait son enquête, qui a sorti des mails internes. Alors oui, ce qu'il faut vous dire quand même, et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des gens à l'intérieur de l'ambassade de France en Russie qui sont scandalisés par ça aussi. Mais comme on est dans des formes de fonctionnement monarchique, on fait attention, on se protège, donc on ne peut pas critiquer de manière directe l'ambassadeur. Mais les e-mails que Tristan Valex a obtenus, c'est parce qu'il y a des gens à l'intérieur de l'ambassade qui sont scandalisés, qui lui ont transmis en disant que ce n'est pas possible. Ces gens-là ne font pas leur travail, sont des lâches, laissent entendre des choses alors que c'est... Voilà, et avouent qu'ils se font rouler dans la farine, mais ne font pas ce qu'ils font après. Bon, vous voyez, voilà. Donc il y a quand même des gens dans la diplomatie française qui se révoltent contre ça, mais quand tout en haut, les responsables ne prennent pas leur responsabilité, eh bien voilà la situation.